james merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation à être en direct aujourd'hui sur instagram j'ai découvert en fait ton sirop d'érable un peu un peu par hasard dans une boutique à aigle et puis je suis tombée sous le charme j'ai trouvé ce sirop d'érable vraiment très très bon j'ai découvert qu'il y avait une page instagram je me suis dit ben finalement autant approfondir un peu le sujet parce que comme dans tous les aliments quand on parle du sirop d'érable il n'y a pas qu'un sirop d'érable il y en a beaucoup et puis du coup c'est intéressant de savoir un peu qu'est ce qui différencie un sirop d'érable d'un autre donc tu as une production artisanale de sirop d'érable au vermont qui est un endroit au nord de new york donc au nord est des états unis oui c'est à l'est de new york à l'est de new york voilà et donc tu fabriques ce sirop d'érable là-bas tu m'as montré d'ailleurs quelques images de ta cabane à sucre qui m'a qui m'a beaucoup fait voyager et et donc tu tu emportes ça ici en suisse oui voilà merci pour m'avoir invité sur ton instagram live c'est mon premier j'espère que tout va bien oui oui d'accord voilà je suis prêt aussi avec un peu de sirop d'érable on peut faire une dégustation très j'ai préparé aussi j'ai préparé aussi mes petits pots de de sirop d'érable alors du coup quand on parle du sirop d'érable on sait en général que ça vient de la sève d'érable quand on s'est rencontré la première fois on a un petit peu discuté justement de ce sirop d'érable et puis tu m'as tu m'as appris en fait parce que je ne savais pas que pas tous les érables produisent de la sève avec laquelle on peut faire du sirop d'érable il existe plus de 150 espèces d'érable et puis voilà une de ces espèces se trouve principalement donc au nord des états unis au vermont entre autres là où tu produis ton sirop d'érable alors comment déjà comment est ce que tu fais pour récolter cette sève d'accord je voudrais commencer il existe correct c'est plus que 150 espèces d'érable et le sucre d'érable c'est une espèce de nord d'amérique amérique du nord possède un sève avec le plus haute teneur de sucre moyen de 2% il y a des arables rouges et sa teneur en sucre est d'environ 1% ça prend 42 litres de sève pour faire un litre de sève d'érable mais avec l'érable rouge 84 c'est il y avait il y avait des arables en suisse mais le le sucre est plus bas pour pour faire le oui c'est un gros travail c'est ça et d'ailleurs tu parles de 42 litres de sève pour faire un litre de sirop d'érable sur les bouteilles que tu produis c'est d'ailleurs indiqué il y a vraiment le chiffre qui est indiqué comme quoi il faut 42 litres de sève pour faire un litre de sirop d'érable avec des érables du coup qui sont plus dosées où la sève est plus dosée en sucre contrairement ce que tu disais à d'autres espèces d'érable où il faudrait le double de sève pour produire la même quantité de sirop oui oui le verban le sucre d'érable c'est une espèce non américain et c'est la partie pour le le sucre est plus haut mais la raison principale est le climat et le climat du verban est idéal dans notre ferme nous ne voyons généralement pas d'herbe pour 5 mois oui nous avons oui en cause de la neige oui nous avons une longue saison des nuits froides et les journées chaudes et la saison pour la fabrication de sève de rabe est généralement de 6 semaines en mars et avril pour le sève pour que le sève coule dans les racines vers les bougeons la température fonctionne comme une pompe la nuit la température descend sous le point de congélation pardon c'est la première langue maternelle en sous 0 degrés oui et le jour la température monte mais quand la température est sous 0 la sève qui vapeur dans les cellules des arbres se contracte oui et la vapeur se condense cela crée un vide un vacuum et le fait remonter la sève dans les racines ça tire le sève plus haut le jour pendant le jour la température augmente la sève se réchauffe et voilà et comment c'est passé par un instant oui et ça pousse la sève plus haut et cette cycle de 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 température c'est comme la pompe et le verrement c'est très très froid maintenant très froid la nuit et chaud la journée et c'est ce qui permet de faire cet effet de pompe où la sève du coup circule et toi tu peux récupérer cette sève du coup de quelle manière oui juste avant la saison de on perce les trous dans les arbres puis on insère un robinet je ne connais pas le mot exact en français mais se connecte à un système de tube et le sève s'écoule dans l'arbre un goût tous les 5-20 secondes oui c'est pas oui c'est c'est pas beaucoup de sève et les goûts sont poussés par la pression d'un arbre et aussi tirés là-bas par la gravité les tubes descendent jusqu'à un couveille de 4000 litres dans notre cabane à sucre et ça c'est la récolte donc tous les arbres sont connectés entre eux par des tuyaux et tous les tuyaux arrivent dans une espèce de citerne à sève finalement que tu vas ensuite pouvoir transformer en sirop d'érable et donc quand on arrive à cette phase justement de production de sirop d'érable comment ça se passe ? est-ce que c'est que de la sève qu'on évapore ? est-ce que tu rajoutes quelque chose à l'intérieur ? d'accord rien ajouté c'est rien que de la sève d'érable ok ? et comme j'ai déjà dit il faut vous avez dit il faut 42 litres de sève pour produire un litre de sirop de la façon dont mon grand-père faisait le sirop d'érable cela prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie un mètre cube de bois pour chaque trente robinets et c'est beaucoup mais il y a combien de robinets ? combien tu as de robinets ? oui c'est les choses en anglais c'est un tap ou un spile mais je connais pas les mots en français mais tu en as combien à peu près de ces robinets ? il y en a combien dans ta ferme ? oh maintenant 500 ah ouais ok donc on arrive bien à s'imaginer effectivement si c'est ça voulait dire qu'à l'époque de ton grand-père il faisait tout au feu de bois et il utilisait beaucoup beaucoup de feu pour pouvoir faire son travail de transformer la sève en sirop oui et nous faisons toujours bouillir la sève avec du bois mais nous utilisons d'abord l'osmose en verre pour extraire les molécules d'eau si nous pouvons augmenter l'intensité de 2 à 4 nous réduisons le combustible et le temps de moitié et nous augmentons la densité à 8% nous avons besoin d'un quart de l'énergie et du temps nécessaire pour faire bouillir la sève et voilà et après ça il y a un concentrat de sève à 8% de sucre et le concentrat va dans le l'évaporateur et l'évaporateur c'est on fait l'évaporation en feu de bois et jusqu'à il y a 66% 69% 67% de sucre comme ça il est sirop pas de la sève pas de la sève donc il y a vraiment un critère au niveau du dosage en sucre qu'il doit y avoir au final dans le sirop et il y a une fourchette tu disais au Vermont ça se situe entre 67 et 69 si mes souvenirs sont bons oui c'est entre le ministère d'agriculture dit que le sirop d'érable au Vermont c'est entre 67 et 69% un percent de sucre et les autres états c'est 66% le sirop d'érable du Vermont c'est plus riche et dense que le sirop d'érable des autres états et Provence et là il y a juste une question est-ce que le fait qu'on retire la sève des arbres est-ce que ça les fragilise ou est-ce que ça diminue leur durée de vie c'est une bonne question oui pour faire du sirop d'érable des arbres on a besoin d'un diamètre minimum de 25 cm c'est 40 ans nos arbres sont entre 40 et 350 ans et des arbres qui ont un diamètre de 2 mètres oui et il y a des arbres qui sont utilisés pour faire le sirop d'érable pour 100 ans oui et c'est 5% de sève chaque saison et c'est dénumé par la vie des arbres d'accord donc en fait la récolte de cette sève ça représente le 5% de la sève totale qu'a l'arbre donc il a suffisamment de sève qui reste à l'intérieur du tronc pour continuer à vivre finalement comme un arbre normal entre guillemets oui par exemple il y a il est dommage il y a les tempêtes ils craquent les branches et la sève coule et les arbres vivent encore et c'est moins et donc là c'est même simple il y a aucun problème ok ça marche et du coup je reviens sur un peu la fabrication du sirop d'érable sur les bouteilles que tu produis il y a beaucoup de vapeur on le voit c'est le cas hein ça produit beaucoup beaucoup de vapeur le fait de produire le sirop d'érable c'est nécessaire d'enlever des des voilà il y a beaucoup d'eau c'est nécessaire de 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 et c'est ça en fait c'est que il y a que il y a que de la sève d'érable dans le sirop d'érable donc c'est juste que ça prend du temps pour le processus de transformation en sirop parce qu'on rajoute rien dedans et c'est vraiment ce procédé d'évaporation qui va faire qu'au final on a ce produit qui est le le sirop d'érable oui c'est correct c'est ça ok on parlait un petit peu de bah là on a parlé de la durée des arbres on a on a abordé brièvement aussi l'aspect écologique dans ce procédé de fabrication est-ce que le fait que tu sois en pleine nature il y a des choses particulières que tu as entrepris dans ta cabane à sucre pour respecter la nature oui pour ok il y a l'énergie pour pour évaporer l'eau nous utilisons le du bois pas de mazout il y a beaucoup de producteurs industriels presque tous les producteurs industriels qui utilisent le de mazout de mazout pour pour faire le sirop d'érable c'est un mais nous avons nous nous utilisons l'énergie c'est du bois c'est des ressources rénovables et aussi pour l'électricité pour l'osmose envers oui nous avons les panneaux solaires et ça produit plus que toute l'électricité nécessaire dans la cabane à sucre mais vraiment mais aussi vraiment c'est c'est un état vert c'est vraiment c'est pas uniquement tous les arbres plus que 90% de toute l'électricité dans cet état provient de sources rénovables mais pour nous c'est 100% au cause du panneau solaire et ça aussi quand on s'est rencontré il y a quelques quelques jours en arrière tu m'as tu m'as fait écouter aussi le bruit des oiseaux on entend vraiment toute cette biodiversité qui est présente sur ces terres et c'est donc aussi ce que tu disais c'est que finalement pour pouvoir produire du sirop d'érable on se doit d'être respectueux de la nature si on la respecte pas on pourra plus nous produire du sirop d'érable et donc tu as mis en place beaucoup de choses dans ta cabane à sucre aussi pour pour aller dans le sens justement de cette préservation de la nature et puis et puis permettre c'est la forêt c'est pas nécessaire d'utiliser des pesticides ni en graisse des choses comme ça c'est la forêt et la nature et voilà la forêt est là pour des milliers de des années avant que avant moi c'est pas nécessaire de faire rien c'est nécessaire de et la forêt c'est un habitat pour les animaux nous avons des serfs parfois des élans des ours sur le site web il y a une photo d'un ours qui était dans dans la pelouse et aussi j'ai une vidéo un ours explore notre cabane à sucre elle m'a beaucoup elle m'a fait rire cette vidéo et nous avons beaucoup d'oiseaux et nous laissons les autres espèces d'arbres il y a des c'est pas uniquement c'est pas comme une plantation des arbres des arabes de sucre il y a beaucoup d'arbres différents il y a la biodiversité des plantes et des animaux en tout cas à érablier alors là maintenant on a parlé un peu de la biodiversité tu parlais aussi du fait que il n'y a pas de pesticides c'est pas traité il y a un respect de la nature aussi au niveau des produits qui sont utilisés donc finalement le sirop d'érable que tu produis il est bio même s'il n'y a pas de label dessus ça provient de la nature donc c'est du c'est du bio oui c'est pas ce n'est pas certifié bio mais si tu regardes toutes les qualités la biodiversité énergie chimie il n'y a pas de bon différence tout correspond aux critères tout correspond aux critères alors du coup du coup j'ai pris moi plusieurs j'ai deux bouteilles ici de thon sirop d'érable je sais pas si avec la luminosité on le voit mais je pense que oui il y en a un qui est ambré et puis un qui est foncé et du coup j'ai préparé je me suis fait des petits shots de sirop d'érable alors le ambré a un goût vraiment différent du foncé comment ça se fait ? d'accord première chose je trouve la meilleure méthode pour déguster le sirop d'érable c'est chaud comme ça tous les arômes et les ouvres comme ça pour faire comme ça ça marche ça marche ok voilà mais comme ça on met le sirop d'érable c'est un ou deux cuillères de soupe voilà comme ça c'est comme le vin il y a les arômes il y a l'érable il y a aussi les notes de la vanille caramel il y a les gens qui ont voilà il y a des gens qui ayant un très bon palais peuvent détecter la noisette pas moi mon palais n'est pas si bon que ça mais la différence c'est pendant lorsque la température monte au cours de la saison la couleur et la saveur du cérébral change au début quand les nuits sont encore très froides le cérébral est doré parfois presque aussi clair que l'eau et la saveur est délicat au milieu de la saison la mi-saison le cérébral est ombre et le goût est riche et complexe il y a une base peut-être comme vous avez remarqué il y a une base d'érable avec les notes de vanille peut-être le beurre fondu ou des crèmes et des caramels et il y a il y a aussi les sucs les notes comme la guimauve ou peut-être profondes comme la cassonade voilà et la fin de la saison quand il est déjà fondu mais que les nuits sont encore froides le sirop d'érable est foncé le serveur perd de complexité mais ça gagne l'intensité le vin peut disparaître mais il est beaucoup plus caramélisé c'est ça et donc ça change donc le c'est soumis en fait aux variations de température c'est la météo qui va faire que finalement on a un sirop d'érable plutôt ambré plutôt foncé tu me mentionnes d'ailleurs sur les bouteilles il me semble le goût ambré c'est considéré comme goût riche et le foncé comme un goût robuste et à la dégustation je dois bien avouer que j'ai une préférence pour le goût pour le foncé alors moi j'aime beaucoup le sucre j'avoue et je le trouve un peu plus sucré c'est vraiment très très bon et là en fait avant avant que je découvre tes sirops d'érable moi j'achetais le sirop d'érable de la coque pour pas les nommer et ce qui est incroyable c'est que quand on s'est vu tu m'as fait goûter donc les tes deux sirops d'érable et on a terminé avec justement ce sirop d'érable là et c'est incroyable mais en fait c'est même pas que c'était moins bon mais j'ai carrément trouvé que c'était mauvais et du coup c'est quelque chose que je connaissais pas avant parce que finalement je connaissais que ce sirop d'érable là puis ça me convenait mais comment ça se fait du coup qu'un sirop d'érable puisse être mauvais sachant que quand on regarde la liste des ingrédients c'est aussi que de la sève comme tes sirops d'érable oui c'est même c'est presque la même chose chez Migros ou comment s'appelle ça c'est Aldi ou Lidl ou et aussi même comment s'appelle ça c'est Globus oui ils sont presque tous les mêmes sirop d'érable et je je la différence je suis un petit producteur chaque tonneau que je fabrique doit être excellent je peux pas faire des tonneaux de sirop d'érable avec les défauts et les mélanger ensuite les autres pour les cacher les défauts oui si je fais un mauvais lot je les jette c'est mon nom de dessus oui les producteurs industriels ont beaucoup plus de mal à contrôler les qualités et et le j'oublie le mot le incentives le système pousse les gens de produire les quantités pas les qualités et voilà si je peux pas beaucoup dire de 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 ce système mais je peux pas cacher les défauts et les grands systèmes d'agriculture la il produit les quantités par les qualités et la et la fin de la saison il y a des variances dans dans qualité la fédération de producteurs acéricoles achète le ciot d'érable avec les défauts pour un prix plus bas mais ils ils vendent ils vendent le ciot d'érable de toutes les qualités c'est obligatoire si vous visite le web site c'est ppacus c'est le producteur productrice acéricole québécois point ca vous pouvez voir qu'il y a un publié le communiqué de vente et c'est si quelqu'un voudrait acheter cent ou mille tonneaux il est obligatoire d'acheter deux personnes de ciot d'érable avec les défauts défectures et comme ça les les exporteurs achètent beaucoup de tonneaux et les il y a les défauts et les défauts dans le ciot d'érable et qu'est-ce qui fait ces défauts du coup c'est quoi c'est quoi qui fait que le la qualité soit mauvaise il y a il y a le VR1 et le VR4 le VR c'est une classification de défauts le VR1 c'est c'est aux causes de nature les températures montent et ou les choses comme ça ou les il y a des c'est difficile de traduire mais la la nature produire les défauts le VR4 c'est les défauts de production c'est par exemple la la température monte en eau et il y a un goût de quelque chose est brûlé par exemple et pour le système il je ne peux pas cacher les défauts je ne vends je ne vends pas les défauts mais le grand système d'agriculture les coopératives ils achètent les défauts ils vendent les défauts donc en fait tous les sirops d'érable même acheté chez Globus parce que Globus c'est quand même une marque on pourrait se dire finalement en général on paye plus cher donc il y a plus de qualité du moment où c'est l'exportation industrielle si j'ai bien compris ils sont obligés pour exporter des grandes quantités d'acheter des tonneaux avec des défauts et ensuite ils mélangent tout ça finalement ils mélangent les tonneaux défectueux avec des tonneaux non défectueux et on s'en retrouve avec un sirop d'érable finalement qui n'est pas très bon oui oui c'est ça oui et j'ai trouvé j'ai acheté voilà ça c'est le sirop d'érable de Globus et le sirop d'érable de maintenant ça c'est oui Manor Manor c'est c'est pas si mal que les autres mais encore ce n'est pas son défaut il y a des défauts aussi même dans ces sirops d'érable qui viennent de marques disons comme Manor ou Globus qui sont un peu plus connus pour être qualitatifs même de ces fabricants là du moment où c'est de la production industrielle ça veut dire qu'il y a eu du sirop d'érable défectueux qui a été mélangé à du bon sirop d'érable si on veut bien et ça donne au final un produit qui est finalement pas idéal en terme de Globus oui ça c'est j'ai fait les dégustations de tous les sirops d'érable que j'ai trouvés en Suisse et il y a toujours il y a quelque chose à la fin peut-être c'est bon mais à la fin il y a quelque chose qui ne semble pas si bon et il y a aftertaste mais il y a des autres qui par exemple le sirop d'érable bio d'Hélicopt comme ça c'est évident oui ils sont vraiment pas bons oui et Migros aussi ça arrive souvent que la qualité de l'érable soit mauvaise ça fait une question est-ce que ça arrive souvent du coup que la récolte soit mauvaise que la qualité en fait soit mauvaise mais finalement il y a entre les défauts dû aux variations de température liées à la météo et puis entre les défauts liés à la production par exemple le sirop d'érable a été chauffé à trop de température ça fait que dans tous les cas quand il y a une une grande quantité qui est importée dans un autre pays il y a de toute façon des lots défectueux en fait oui mais souvent c'est la récolte la récolte la récolte c'est la récolte oui et mais le sève est vivant oui c'est parce qu'il y a des bactéries dedans et la température monte et tombe et c'est nécessaire d'avoir une capacité de production pour pour faire le sirop d'érable quand le sève est encore frais 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 mais mais si il y a si le sève voilà coure trop et les tonneaux remplis pas les tonneaux les cuves remplis c'est pas c'est pas possible de produire de processer le sève aussi vite et il y a peut-être des problèmes c'est une question de quality management oui et la production et c'est nécessaire de de regarder la sève connaissent le système de production et comme ça c'est 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 possible de euh 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 produire haut qualité ou mais parfois quelque chose passe oui j'avais fait des mauvaises lots et je les jetais parce que la nature il y a trop de jours trop froid et puis je euh je peux pas faire le sirop de vin parce que j'étais ailleurs euh et c'est nécessaire de jeter le sève mais c'est un produit c'est comme le lait s'il y a des mais c'est pas comme euh c'est en gros pour un sirop d'érable de qualité il faut respecter cette fenêtre des six semaines parce que tu disais que tu récoltais la sève dans une période de six semaines si on est hors de cette période on a un impact négatif sur la qualité et puis il faut transformer la sève en sirop rapidement c'est ça c'est un peu les deux oui les deux critères et pour les industriels qui produisent des grosses quantités euh bah c'est plus difficile pour eux de disons que c'est ils sont plus attirés par produire en quantité et donc euh voilà la qualité peut faire des coups parce qu'ils respectent pas cette fenêtre des six semaines et qui transforment peut-être pas suffisamment rapidement en sirop oui ça passe mais peut-être pas tout le temps mais mais euh 12% c'est suffisamment de changer le produit euh sur la table mais c'est 8 en 8% bon mais 12% euh pas bon étaient mélangés dedans et euh ça passe mais euh pas tout le temps mais le système mélange le mauvais sirop avec le bon et c'est ça c'est le problème que j'ai donc quand on veut un bon sirop d'érable euh ce qu'il faudrait c'est simplement se tourner vers des petits producteurs euh qui fournissent peut-être une grande qualité de produit parce qu'il n'y a pas enfin ça dépend après peut-être quel producteur mais disons que du moment où le producteur a une petite euh industrie disons de de sirop d'érable il y a moins de risque d'avoir ces problèmes de qualité parce que bah typiquement pour tes sirop d'érable en tout cas à toi il n'y a pas de tolérance sur le fait qu'il puisse y avoir de la mauvaise qualité ton sirop d'érable quand il est dans ses bouteilles c'est du 100% de qualité c'est pas du 88% de qualité oui oui c'est ça mais euh je voudrais dire quelque chose si vous visitez un erablier au Québec et achetez achetez le sirop d'érable dans dans la ferme la qualité est excellente oui les euh sugar makers les les producteurs peuvent faire le bon sirop d'érable et vendre le bon sirop d'érable sur euh leur ferme ouais et encore le problème est le système pas uniquement les les producteurs donc si on récapitule parce que finalement ce sirop d'érable là il vient sauter du Canada comme beaucoup de sirop d'érable qui sont vendus dans les dans les grandes surfaces mais finalement l'origine du sirop d'érable c'est c'est peu important ça donne pas une indication sur la qualité la meilleure des indications sur la qualité c'est de partir du principe que si ce sirop d'érable on retrouve dans une grande surface même une grande surface qui a plutôt bonne réputation comme globus ou manor il y a quand même un risque au niveau du goût on ne s'y retrouve pas parce qu'il y a une tolérance en fait sur le sur des lots défectueux qui sont ensuite mélangés à des meilleurs lots pour en faire un sirop d'érable commercialisé à large échelle donc en gros pour avoir du sirop d'érable de qualité c'est vraiment c'est c'est production enfin petite production ou d'aller sur place carrément et d'aller dans des fermes acheter directement du sirop d'érable même au Canada finalement c'est égal peu importe le lieu c'est plus l'histoire de petite production c'est ça oui c'est ça oui et et ici mon nom est sur le sirop d'érable et dans le système c'est un système anonyme il n'y a pas de fierté et de qualité comme dans une ferme tout à fait et juste encore une question par rapport à ce sirop d'érable qu'on retrouve en grande surface le sirop d'érable en fait m'a souvent fait penser un peu au miel et le miel c'est un produit qui est contrefait parfois donc c'est pas ça vient pas toujours de la production des abeilles mais il y a parfois des choses qui sont faites par l'humain de rajouter du sucre par exemple et de l'eau pour fabriquer un miel artificiel est-ce que dans le sirop d'érable on a la certitude que ce soit toujours de la sève et que de la sève ou est-ce que il existe des produits contrefaits aussi dans cette branche là oui c'est 100% pur même le oui c'est c'est pas légal de vendre un sirop d'érable avec quelque chose ajouté c'est c'est pas le sirop d'érable c'est pas légal il y a des les aux Etats-Unis il y a des sirops au goût d'érable mais ils sont pas le mais tous les sirops d'érable c'est du vrai mais les qualités mais tout ils ne sont mais ils ne sont pas contre eux oui la qualité est différente mais c'est 100% de la sève sirop d'érable pur oui ok et et du coup quand on s'est vu j'ai vu que ce que tu as fait c'est que tu as mis du sirop d'érable dans ton café oui chose qu'on n'a pas l'habitude en Suisse mais visiblement pour toi c'était normal est-ce qu'il y a d'autres d'autres choses d'autres gestes quotidiens où tu utilises du sirop d'érable à la place du sucre oui l'ombré par exemple a des notes de beurre fondu et de vanille il se marie très bien avec les yarots nature ou les glaces voilà parce que beurre fondu vanille et yarots ça passe pas très très bien et c'est génial sur le granola ou le porridge aussi ça c'est le matin et pour les autres jours j'ai fait un carrot cake avec le sirop d'érable c'était tellement bon mais pour le sirop d'érable c'est un ingrédient polyvalent il y a un récepte de cote de porc au sirop d'érable c'est un cote de porc de sirop d'érable au silo de pomme au beurre et sur les poires c'est simple mon fils a fait ça et c'est tellement bon c'est salé sucré acide et et les goûts c'est marié comme ça c'est magnifique c'est un dîner simple rapide et délicieux avec avec de la compote de pomme et les pommes de terre en purée voilà c'est facile pour mercredi soir ou quelque chose mais le goût c'est le c'est comme le week-end et ça on peut trouver sur ton site il me semble que tu as des recettes que tu proposes sur ton site internet directement vers monmaple.ch oui il y a des recettes en anglais et en français et j'ai des autres mais c'est c'est maintenant c'est je suis le seul qui travaille sur tous les dans la cabane à sucre dans dans le site web mais j'ai des autres recettes que je voudrais je suis prêt à mettre sur le site web mais il y a des là on peut déjà en trouver quelques-unes il y en a déjà pas mal de ce que j'ai vu sur ton site donc qui peuvent donner aussi de l'inspiration pour cuisiner avec ce ce sirop d'érable qui est une bonne alternative je trouve au sucre tu l'as mentionné il y a environ soixante-six entre soixante-six et soixante-neuf pour cent de sucre c'est bien ça ce qui veut dire que c'est un produit bien évidemment sucré et sucrant mais qui contient aussi des vitamines des minéraux donc voilà c'est intéressant de pouvoir aussi substituer de temps à autre le sucre par du sirop d'érable et donc pour trouver plus d'inspiration on peut trouver tout ça sur le site vermontmapple.ch tu les vends on peut les trouver on peut s'en procurer directement sur ton site de ces bonnes bouteilles de sirop d'érable non pas sur le site web je ne fais pas le e-commerce mais il y a où je trouve il y a des des revendeurs qui sont maintenant à Aigle et au Mont-sur-Lausanne donc Aigle et Mont-sur-Lausanne et ça sur ton site internet il y a les lieux où sont vendus tes sirops d'érable que l'on peut s'acheter et que je recommande vivement après les avoir goûtés ça n'a vraiment rien à voir si vous êtes vous aussi habitués à celui-ci ou d'autres comme la Migros ou Manor ça change vraiment du tout de goûter les sirops d'érable vermontmapple donc je peux que recommander c'est sûr et tu m'as fait goûter aussi la dernière fois du beurre d'érable c'est excellent aussi à tartiner oui le beurre d'érable c'est un produit fait uniquement avec le sirop d'érable il n'y a pas de beurre dedans c'est la consistance pas l'ingrédient le beurre d'érable c'est le sirop d'érable plus concentré et remuer remuer jusqu'à ce que ça transforme dans une tartinale et c'est très bon sur le pain grillé le pain perdu ou des choses comme ça et je confirme c'est très très bon très très bon et ça tu le commercialises aussi dans les endroits dans les points de vente qui sont mentionnés sur ton site oui à Aigle et Mionat et Domaine de la Parole parfait comme ça on a toutes les infos pour pouvoir goûter à ces délicieux produits à base de sirop d'érable avec donc sur le site vermontmaple.ca je te remercie beaucoup j'aime parce qu'il y a quelqu'un qui dit bravo pour le français c'est ma maman qui a mis le commentaire bravo pour le français et c'est vrai tu te débrouilles vraiment très très bien j'aime beaucoup j'aime beaucoup ces échanges et le premier échange qu'on avait eu aussi moi ça me fait voyager à chaque fois quand tu parles et quand tu parles de ta cabane à sucre on arrive à se représenter un peu l'image et quand on va sur ton site d'ailleurs il y a ces photos de cette cabane à sucre qui dépayse je trouve complètement donc voilà ça m'a fait voyager cet échange je te remercie beaucoup pour le temps que tu as consacré à cette interview et voilà et du coup je sais pas si pour toi tu as encore une dernière chose à rajouter ou si on on se dit à bientôt d'accord merci beaucoup merci à toi bonne journée et à vous aussi merci ciao ciao au revoir